Attendez, moi j'ai encore un peu de... C'est parfait, oui. Je vais mettre là. Ok, parfait. Je vous mettrai un petit panneau quand il restera 10, puis 5, puis une minute, ça va ? Tout bien. Derrière moi. C'est parfait. Ça va. C'est parfait. Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette présentation, je vais vous parler des environnements personnels d'apprentissage en lien avec certains outils cognitifs. Bref, alors attendez, je n'arrive pas à... C'est en bas. Voilà, ça a l'air de jouer. Voilà le plan de la présentation, donc quelques mots sur le contexte, problématiques, approche méthodologique et résultats. Concernant le contexte du projet, il y a certaines études qui ont montré que malgré en fait les efforts consentis pour favoriser l'intégration des nouvelles technologies en classe, les enseignants, ils utilisent relativement peu ces technologies dans leurs pratiques pédagogiques. Ensuite, il y a une autre étude sur laquelle nous nous basons. C'est une étude qui a été faite dans le cadre de la formation des enseignants à la haute école pédagogique Béjun, donc en Suisse. Et une enquête par questionnaire a été réalisée en 2019 au sujet des compétences numériques des étudiants, des étudiants qui seront des futurs enseignants des degrés primaires, secondaires ou de l'enseignement spécialisé. Donc, il s'agit notamment de l'étude qui a été présentée ce matin par Sheila Padiglia et Stéphanie Boechaïr. Donc, dans cette étude-là, petit rappel au niveau des résultats, les résultats de cette étude montrent notamment que, bien que les étudiants aient un sentiment de compétence relativement élevé, ainsi que des représentations positives, leurs usages du numérique sont assez restreints. Donc, par exemple, ils utiliseraient leur téléphone portable, Internet, mais ils ne seraient pas de grands utilisateurs numériques dans le cadre de leur formation ou de leurs apprentissages. Donc, ils utiliseraient Word, Excel, PowerPoint, etc., ou d'autres outils mis en place par l'institution, mais que dans la plupart des activités pédagogiques lors des cours, le tableau noir serait quand même relativement utilisé. Donc, nous, nous sommes en fait basés sur cette étude notamment et nous avons poursuivi dans cette thématique avec l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, nous avons en fait analysé plus finement les compétences numériques des étudiants, mais aussi l'usage des outils numériques, des ressources, et plus précisément en lien avec les environnements personnels d'apprentissage. Donc, ceci nous amène à l'objectif général de notre recherche, qui est donc de comprendre comment les étudiants utilisent les outils cognitifs issus de leur environnement personnel d'apprentissage pour apprendre. Voici ces différents concepts théoriques sur lesquels nous nous sommes appuyés. Je vais aussi les passer relativement rapidement. Donc, le premier concerne les environnements personnels d'apprentissage. Donc, je vais abréger environnement personnel d'apprentissage, EPA, ce sera peut-être plus simple. Donc, les EPA, ils désignent des outils et des supports qui sont utilisés et qui permettent en fait de travailler sous forme numérique, mais pas seulement. Ce sont aussi des outils, des supports qui sont fournis par une institution donnée, mais pas seulement. Donc, en gros, il s'agirait des environnements personnels que chaque étudiant a pour mener à bien ses apprentissages. Un deuxième concept théorique concerne celui des outils cognitifs. A travers la typologie d'usage que nous réalisons dans cette recherche sur les EPA, nous allons décrire différents outils cognitifs et ressources utilisés. Donc, on observe dans la première définition de Yonasson, ce que vous trouvez sur cette diapositive, que les outils cognitifs sont des supports. Ils sont des ressources sur lesquelles les apprenants s'appuient pour construire des connaissances. Donc, plus précisément, ils permettent de construire des connaissances, d'activer des stratégies cognitives, des stratégies métacognitives d'apprentissage chez les apprenants. Ensuite, un troisième point théorique concerne réflexivité et apprentissage. Questionner des dimensions psychologiques intrinsèquement liées au processus d'apprentissage liés aux EPA nous a amenés à nous centrer sur certaines composantes qui interviennent dans le cycle d'autorégulation environnementale. Et pour cela, on s'est appuyé sur le processus d'autorégulation de Zimmerman. Donc, selon Zimmerman, le processus d'autorégulation s'articule de manière cyclique à travers trois phases. Donc, il y a une phase d'anticipation qui comprend la planification, les croyances en amont de l'apprentissage. Ensuite, il y a une phase d'action qui concerne les processus qui surviennent durant l'apprentissage. Et finalement, la dernière phase, c'est la phase d'autoréflexion qui se rapporte aux dimensions qui interviennent après l'apprentissage. Donc, au sein de ces phases, nous allons plus spécifiquement nous centrer sur des sous-processus suivants. par exemple, des stratégies d'apprentissage. Donc là, on ferait référence aux stratégies d'apprentissage qui se trouvent notamment dans la phase d'action ou encore, par exemple, à la motivation, au sentiment d'efficacité personnelle, notamment dans la phase d'anticipation. Donc, si on reprend ces différents sous-processus, donc les stratégies d'apprentissage, on s'est appuyé notamment sur des stratégies cognitives, métacognitives, affectives ou des stratégies de ressources. Ici, concernant la motivation, on va prendre en compte différents types de motivation, donc la motivation intrinsèque, extrinsèque ou encore la motivation. Et concernant le sentiment d'auto-efficacité, donc on va se baser sur les travaux de Bandura, indiquant par exemple qu'un fort sentiment d'auto-efficacité pourrait renforcer l'utilisation de certaines stratégies d'apprentissage ou encore renforcer l'investissement ou l'engagement général de l'individu dans sa formation. Ensuite, concernant l'approche méthodologique, donc nous avons mené une recherche qualitative de type compréhensif qui a donc pour objectif, je le rappelle ici, de comprendre comment les étudiants utilisent les outils cognitifs issus de leur environnement personnel d'apprentissage pour apprendre. Donc, à cette fin, nous avons pour objectif de répondre aux questions suivantes, donc quelles sont les perceptions des étudiants sur l'usage des outils cognitifs en lien avec l'apprentissage ? Quels sont les types d'outils cognitifs utilisés pour l'apprentissage en formation et en stage ? Et quels en sont les usages ? Et puis la dernière question, comment utilisent-ils ces outils cognitifs pour apprendre en formation et en stage ? Concernant les participants, 7 étudiants des filières de formation à l'enseignement primaire, secondaire et enseignement spécialisé de la HEPBJU ont participé à cette étude. Ils ont été recrutés sur la base d'un questionnaire qui a été réalisé dans le projet dont je vous parlais au tout début de cette présentation, de ce projet sur les compétences numériques qui a été réalisé en 2019. Donc, les participants ont accepté de participer à notre recherche de manière volontaire à un entretien. Concernant peut-être juste la structure de la formation qui est dispensée à la haute école pédagogique Béjune, donc les étudiants, qu'ils soient en formation primaire, secondaire ou en enseignement spécialisé, alternent entre des périodes de cours et de pratiques professionnelles, donc des stages en classe avec des élèves. Donc, concernant l'instrument utilisé, nous avons mené des entretiens semi-directifs dont les thèmes seraient les suivants, information personnelle, formation, sentiment de compétence, stratégie d'apprentissage, situation pratique, donc des situations pratiques liées au stage ou bien les situations pratiques en cours, donc à la haute école pédagogique ou encore des situations pratiques lors de travaux de groupe, par exemple, ainsi que la motivation à travailler. Ensuite, l'analyse des données s'est faite selon une analyse thématique et catégorielle de contenu, ainsi qu'une comparaison multica. Voilà, on en arrive maintenant aux résultats. Donc, dans le cadre de cette présentation, je vais vous présenter plus spécifiquement les résultats en lien avec différentes stratégies d'apprentissage des étudiants. Donc, je vais commencer par vous présenter les différents outils cognitifs utilisés par les étudiants selon les différentes stratégies d'apprentissage. Donc, vous pouvez voir dans ce schéma, ici, les différents outils cognitifs utilisés, par exemple, lorsqu'il s'agit de s'informer dans différents domaines d'information scientifique ou lorsqu'il s'agit d'approfondir une notion ou un concept ou encore lorsqu'il s'agit de hiérarchiser, structurer quelque chose, donc des connaissances, des notions présentées lors des cours, etc. Ou encore lorsqu'il s'agit de mémoriser un contenu d'apprentissage ou encore, par exemple, lorsqu'il s'agit de restituer un contenu d'apprentissage. Donc, maintenant, je vais reprendre chacune de ces stratégies et puis je vais vous présenter les résultats en lien. Donc, si je prends la première stratégie dont j'ai parlé avant, c'est la stratégie s'informer dans différents domaines, donc recherche d'informations scientifiques non connues, etc. Donc, pour s'informer de certaines notions, certains étudiants commencent par une recherche sur Internet ou sur Wikipédia ou dans un moteur de recherche type Google pour obtenir des informations générales sur un sujet. Et puis, d'autres étudiants privilégient des recherches de documents, d'articles ou d'ouvrages sur des plateformes spécifiques, par exemple, le réseau des bibliothèques ou Google Scholar ou KERN ou GISTOR, etc. Donc, ça, c'est le cas de Thomas qui nous dit, par exemple, je vais plutôt utiliser les plateformes mises à disposition par la médiathèque. Par exemple, je vais aller chercher des articles scientifiques de la littérature et puis je vais passer par des choses comme KERN ou RERO. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'approfondir une notion ou un concept, les participaux utilisent également Internet, donc Wikipédia ou un autre moteur de recherche ou des sites d'université ou encore des pages personnelles de chercheurs. Et là, ici, nous avons le cas d'Antoine qui dit, je crois que je vais vraiment partir de Wikipédia, je vais faire une première lecture de l'article sur Wiki et puis je vais aller voir les différentes sources qu'il propose. Et puis, certains participants favorisent également le contact avec leurs enseignants, c'est-à-dire qu'ils vont aller après le cours pour leur poser des questions, par exemple. Ensuite, lorsqu'il s'agit de hiérarchiser ou de structurer des connaissances, les outils cognitifs utilisés sont de deux ordres. Pour structurer ou hiérarchiser un texte ou des thématiques, les participants vont recourir à un logiciel de traitement de texte, dont MS Office ou LibreOffice, ainsi que, par exemple, une mind map, qu'elle soit réalisée de manière manuelle ou par ordinateur. Donc, ici, nous avons, par exemple, le cas de Thomas qui dit, j'utilise beaucoup Word et puis ensuite, par exemple, admettons que la prof ait donné des ressources, donc son PowerPoint, je vais reprendre des informations essentielles ou clés et puis je vais les mettre dans un document Word puis les re-hiérarchiser selon ce qui me convient. Et puis, on a le cas de Luca qui dit, je ferai une mind map, mais lui, il la ferait en l'occurrence à la main. Ensuite, si l'on regarde maintenant la structure des différents dossiers personnels de cours liés aux stages, etc., les participants recourent spécifiquement à la rubrique dossier de leur ordinateur ou à Google Drive. Et ici, on a le cas de Thomas qui nous dit, je suis très organisé au niveau de mes documents numériques, j'ai un bureau, puis sur mon bureau, j'ai un dossier FPS, information pédagogie spécialisée, et puis après, donc, j'ai par année sur les trois années 2017, 2018, 2019 et puis cette année 19-20. Et puis après, dans ce dossier, j'ai tous les cours de l'année avec en général dans chaque cours des notes que j'ai prises en cours. Ensuite, je vais aller chercher des documents sur Google Drive, je les mets dans ces dossiers pour que j'ai directement tout dans le dossier. Et puis, je fais un travail où on doit rédiger. Et puis, quand je fais un travail, donc lorsqu'il doit notamment rédiger des documents écrits, il va ouvrir un nouveau document Word et l'enregistrer dans ce dossier-là. Donc, on voit une certaine structure des dossiers. Si l'on regarde maintenant l'aspect qui concerne la mémorisation de contenu d'apprentissage, donc les participants ont développé des techniques propres à leurs besoins. Certains se contentent de relire une ou plusieurs fois leur prise de notes manuelle ou électronique, ou des supports de cours PowerPoint, etc., en surlignant le texte si nécessaire. Et puis d'autres privilégient plutôt un travail de réécriture des notions à mémoriser ou de réalisation de synthèse manuelle ou de carte mentale. Et de manière générale, on observe que les participants effectuent généralement un travail de mémorisation sans l'usage des outils informatiques. Donc là, on a par exemple le cas d'Antoine, d'Arthur qui dit, pardon, peut-être je vais relire une ou deux fois, je vais prendre des notes de cours, je vais reprendre mes notions, la détailler, la remettre en forme, puis voilà, ça va suffire généralement pour se souvenir d'à peu près tout. Et une fois qu'on se l'a approprié, c'est qu'elle est intégrée. Et ensuite, concernant la restitution d'un contenu d'apprentissage, donc les participants mentionnent la réalisation de dossiers dans un logiciel de traitement de texte, par exemple Word, Google Docs, Evernote, etc., ou encore la rédaction d'articles, ou l'écriture manuelle, ou encore des présentations PowerPoint. Et là, on a Robin qui nous dit, quand je restitue ou je réexploite, là c'est vrai que j'utilise beaucoup de papier parce que je trouve que c'est plus efficace. Voilà, donc ce que je vous ai dit jusque-là concerne plus spécifiquement des apprentissages qu'on pourrait qualifier d'individuels. Si on regarde maintenant des apprentissages en lien avec les apprentissages plutôt collectifs, qu'est-ce qu'on peut voir ? Concernant les travaux de groupe, on voit que les étudiants, ils communiquent spécifiquement via WhatsApp, SMS, FaceTime, etc. S'ils doivent collaborer ensemble, ils utilisent Google Drive, donc Google Docs, Google Slides, etc., ou alors ils vont se partager des documents via Dropbox. Maintenant, concernant les processus d'apprentissage des étudiants lors des stages, les étudiants ont été invités à adopter une posture réflexive quant à l'utilisation de leur EPA et puis les processus d'apprentissage réalisés lors des situations pratiques de stages. Donc, ces résultats-là peuvent être mis en perspective avec les trois phases et les sous-processus d'autorégulation de Zimmermann. Donc, la phase d'anticipation, c'est la planification, la phase d'action et puis la phase d'autoréflexion. Alors, je vais reprendre maintenant ces différentes phases-là et puis je vais les analyser avec la population avec laquelle on a discuté. Donc, si on prend la phase d'anticipation, si on se penche sur la manière dont les étudiants planifient leurs cours, donc les cours qu'ils vont dispenser dans leur pratique professionnelle, donc un stage par exemple, nous observons que la majorité d'entre eux utilisent un traitement de texte dans lequel ils rédigent une architecture. L'architecture de leurs cours, comme le mentionne Arthur. Donc, c'est en fait la thématique nouvelle à faire apprendre, ce seraient les objectifs à savoir en lien, ce seraient des éventuels mots-clés. Et puis, on voit aussi que, par exemple, Robin, lui, il préfère planifier ses cours sur papier, donc sans ordinateur, mais que pour des supports numériques, il va peut-être utiliser son ordinateur. Si l'on regarde maintenant la phase d'action, donc dans notre cas, ce seraient les cours dispensés dans le cadre de la pratique professionnelle, donc les stages. Donc, nos analyses soulèvent que la totalité des étudiants utilisent des outils informatiques avec leur classe, si ces dernières, donc si ces classes-là, elles disposent vraiment de l'équipement adéquat. Donc, ça, c'est le cas notamment d'Antoine, d'Arthur, de Lucas et de Robin, qui enseignent au cycle 3, donc en enseignement secondaire, dans la filière d'enseignement secondaire, et ils utilisent fréquemment des bimères sur lesquelles ils projettent des PowerPoints. Et au contraire, on voit que Marie et Julien, qui, eux, enseignent au cycle 1 et 2, donc ils sont dans la filière d'enseignement primaire, ils utilisent nettement moins les bimères, tout simplement parce que les salles de classe dans lesquelles ils sont en stage n'ont pas de bimères ou n'ont pas d'équipement informatique. Donc, du coup, ils utiliseraient plutôt YouTube ou leur téléphone portable. Ensuite, si on observe Thomas, Thomas, lui, il est en enseignement spécialisé, il privilégie spécifiquement les jeux durant les séances avec les élèves. Donc, ces jeux, ils sont empruntés à la médiathèque ou alors ce sont des jeux qui sont fabriqués personnellement par lui-même. Et si l'on regarde maintenant la phase d'autoréflexion, donc cette troisième phase, elle se rapporte aux dimensions qui interviennent après l'apprentissage. Donc, dans notre étude, il s'agirait en fait des traces qui émergent à la suite des cours qui sont dispensés dans le cadre de la pratique professionnelle, donc des stages. Donc, c'est comment est-ce que les étudiants, ils utilisent en fait ces traces qui sont issues de leurs cours. Et là, on voit par exemple Thomas qui utilise spécifiquement des traces récoltées dans son cahier de notes pour la planification du prochain cours avec ses élèves. Et puis, on a Antoine qui lui, il mentionne qu'il n'utilise pas de traces de ses cours, mais il sait qu'il peut finalement avoir accès à tous les documents à n'importe quel moment parce qu'en fait, ils sont sur Google Docs et il sait qu'il peut avoir accès à ces documents. Voilà, et puis quelques mots de la fin. Donc, nous observons que tant dans des apprentissages individuels que collectifs, les étudiants, ils vont mobiliser des stratégies quant à l'utilisation de leur EPA. Donc, dans notre étude, nous avons montré que les étudiants, ils ont développé des stratégies particulières pour apprendre lors des cours à la HEP, à la Haute École Pédagogique, mais aussi lors de leurs pratiques professionnelles, c'est-à-dire durant les stages. Ainsi donc, bien que les étudiants, ils aient développé leurs propres outils cognitifs liés à leur EPA, ainsi que des stratégies d'apprentissage qui leur sont propres, on observe qu'il y a quand même certains outils de base qui sont utilisés par la majorité. Par exemple, Internet, Wikipédia, MS Office ou encore des partages de dossiers tels que Google Drive, par exemple. Et puis, ces outils, ils correspondent également à ceux principalement utilisés par l'institution qu'est la HEP Végin. Ensuite, il y a d'autres outils spécifiques, tels que, par exemple, Evernote, comme traitement de texte, ou alors des recherches d'informations sur des sites particuliers, par exemple, G-Store ou Lindal.com ou encore des sites d'universités particuliers qui participent bien évidemment à la construction spécifique de chaque EPA. Et puis, je l'ai aussi montré, les résultats de cette recherche montrent que finalement, les étudiants disposent aussi d'outils cognitifs numériques spécifiques pour accompagner et pour soutenir leurs apprentissages. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.